Que la ville au soleil s'éveille ou se rendorme, on entend sur les seuils les ombres des défunts timides murmurer que la beauté des mortes, comme la dentelle est dans la graine du lin. Nous ne saurons jamais de quelle crise étouffée nous naissons à la mort dans nos rêves de lymphe, ni de quels souvenirs nos lendemains sont faits, ni de quels crimes nos mains nues gardent l'empreinte. Apprendrons-nous jamais quel souffle nous emporte ou quels troubles désirs de futures étreintes mènent nos jours éteints vers des nuits où les mortes infidèles sans fin vivent leurs amours feintes. Je n'ai pas fini de rire comme autrefois, ni d'écrire en rêve aux belles endormies. Non, je n'ai pas fini, mais la maison s'éloigne seule et vide, emportée par les bras du vent. La maison, toute enclose en son décor de bois rustique avec ses tables sombres et lumineuses et l'éclat des bols peints qui charment les enfants, le parfum des myrtilles et des sapins de guèvre, la brouillère penchée, le sable du jardin, le mauve et l'ocre clair que confondaient les soirs lorsque je m'échappais, afin de retrouver la traîtresse Mara dans l'ombre, under the thornes, où luisaient des yeux verts et des ongles carmins. Et les filles chantaient des airs de Sumatra pour les marins gavés de vieux genièvres. Mara, veux-tu danser ? La maison s'est perdue dans l'au-delà des dunes, avec les marins ivres. Et je n'ai pas fini de m'égarer. La lande d'hiver où le vent grondant tord, les bouleaux et les pains n'a pas de souvenirs, le sable glisse vers le halo sourd des lunes, et la maison volée, nul n'attend qu'elle surgisse avec son toit de chaume et ses lampes fidèles, sinon celui qu'un jour je fus ici, vivant.